Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. de créer des mini-zones d'activité dans les communes pour suivre le dynamisme économique national. Et le partenariat a renforcé entre son attraqué l'américain chevron après la signature d'un accord pour développer les ressources en hydrocarbure au niveau des bassins d'Ahnat et Berkine. Raza a toujours saut les bombardements sionistes et en or les palestiniens souffrent de famine, alerte le bureau des médias de l'enclat palestinien. Zoom dans le reportage du week-end sur les offres promotionnelles que proposent les hôtels, reportage de Soleil Roslaine. En football, 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1, elle est marquée par la finale pour le maintien entre le MCLB et l'OS Benaknoun alors que le CES Constantine joue pour une deuxième place. Bonjour à tous, le président de la République, Almejit Boulle, participera ce vendredi à Bari en Italie au sommet du G7 où il doit prononcer un discours dans lequel il abordera un nombre de questions d'intérêt pour le continent africain et la région méditerranéenne. Le chef de l'État aura également des rencontres avec plusieurs dirigeants. Hier, il s'est entretenu en tête à tête avec son homologue français Emmanuel Macron qu'il a reçu dans sa résidence à Bari. Invité d'honneur, le chef de l'État est arrivé hier à Bari à l'invitation de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni. Les détails avec l'envoyé spécial de la radio, Rimbo Khari. Le sommet du G7 dont les travaux ont débuté hier dans la région des Pouilles, au sud de l'Italie, accueillant en invité d'honneur le président de la République, Abdelmedjit Boulle. Une opportunité pour l'Algérie considérée comme pays pivot de tisser des liens stratégiques solides avec ses partenaires. A ce propos, le président de la République, Abdelmedjit Boulle, enchaînera durant son séjour les entretiens bilatéraux. Hier, il a reçu à sa résidence à Bari le président français Emmanuel Macron. D'autres rencontres bilatérales sont d'ailleurs inscrites sur l'agenda du président ce vendredi, avant qu'il ne se rende à Borgo-Egnasia, à une soixantaine de kilomètres de Bari, où se déroulent les travaux du sommet du G7. Le chef de l'État devra prendre part dans la journée à une session placée sous le thème Afrique-Méditerranée. Il devra à l'occasion prononcer une allocution autour de cette thématique englobant les défis de l'heure, auxquels l'Afrique et les pays du bassin méditerranéen se trouvent confrontés. De la ville de Bari, dans le sud de l'Italie, Rimboukari pour la radio algérienne. Le sommet du G7 examine plusieurs dossiers dans la situation dans la mode de Raza, le développement en Afrique, le changement climatique ou encore l'intelligence artificielle. Élections présidentielles du 7 septembre. Le FNL appelle le président de la République à briller un nouveau mandat en reconnaissance et des acquis importants réalisés par l'Algérie sous sa direction et dans le cadre de la poursuite du processus de réforme et de développement. Le secrétaire général du parti, Abdelkrim Benembar, s'est exprimé hier lors des travaux de la troisième session du comité central du parti. Le compte-rendu d'Ibti Aladou. Le secrétaire général du FLN, Abdelkrim Benembar, a appelé au nom des membres du comité central et tous les militants du parti. Le président de la République a se présenté à l'élection présidentielle du 7 septembre en reconnaissance du mérite et de la sagesse de ses choix. Les traditions de notre parti définissent les critères de reconnaissance et de gratitude. En votre nom, chères soeurs, chers frères, membres du comité central et au nom de toutes les militantes et militants, la direction de notre parti entre deux congrès renouvelle en toute liberté et souveraineté le serment de fidélité et de loyauté envers le président de la République, Abdelmejid Tebboun, leader de la marche du changement et de la réforme. Selon Abdelkrim Benembar, le nouveau mandat présidentiel constitue la revendication du parti du FLN et la demande des citoyens dans les quatre coins de l'Algérie. Compte tenu du bilan positif réalisé et des indicateurs solides et encourageants dans divers domaines, je demande au président de la République de poursuivre sa marche de développement prometteuse et d'envisager de se porter candidat pour un nouveau mandat constitutionnel aux élections présidentielles prévues le 7 septembre 2024. Le même responsable indique que ce choix du FLN est dicté par le résultat du travail accompli par le président de la République depuis décembre 2019 dans tous les domaines. En visite de travail et d'inspection dans la wilayah de Sidible Abbas, le ministre de l'Intérieur a mis en avant hier l'importance de créer des mini-zones d'activité dans les communes pour suivre le dynamisme économique national. Barahim Mered a inauguré à l'occasion plusieurs infrastructures. Les détails avec notre correspondante Hines Mohamed. Le ministre a visité les quatre mini-zones d'activité réalisées dans les communes de Tabia, Abdel Arbi, Tel Mouni et Hassid Ahou, d'une superficie globale de 16 hectares. Je suis accompagné durant cette visite par le DG de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Nous sommes ici dans cette petite zone d'activité, il y en a d'autres plus importantes. Et en tant que département ministériel de l'Intérieur, nous voulons appuyer dans le cadre d'un effort complémentaire ce qu'a décidé le président de la République pour permettre à cette commune de créer de la richesse et de l'emploi notamment pour les jeunes diplômés des universités et des centres de formation. Barahim Mered a souligné que le souci de son secteur est de prendre en charge les doléances des habitants et renforcer les projets de développement dans les zones éloignées du pays. A Sidib El Abbas, il s'agit de désenclaver les petits villages des Andombres en complément des programmes de développement local. Il y a aussi ces efforts consentis pour rassurer aux habitants l'alimentation en eau potable sachant que la région connaît un stress hydrique mais nous allons faire en sorte d'assurer de manière rationnelle l'eau aux habitants. Dans la taille de Bambadis, Barahim Mered a inauguré un nouveau siège de la brigade mobile de la police judiciaire, un projet d'un coût global de 167 millions de dinars, une nouvelle structure des douanes d'un coût global de 153 millions de dinars pour lutter contre toute forme de criminalité et assurer la sécurité au niveau des frontières nationales. De Sidib El Abbas, Inès Mohamed pour Agé Chantrois. Le ministre de l'Hydraulique effectue quant à lui aujourd'hui une visite de travail dans la wilayah de Tiarete au cours de laquelle il procédera à la mise en service du projet d'alimentation de la ville de Tiarete en eau potable à partir du bassin du Chôte-Chergui. Son attraque renforce son partenariat et sa coopération avec l'américain Chevron après la signature hier à Alger d'un accord pour développer les ressources en hydrocarbures au niveau des bassins d'Ahnat et Barkhine et l'accent est mis sur les technologies de pointe et la protection de l'environnement. L'accord est qualifié d'historique par le PDG de la Sonatra, Karachid Hachichi. Il le dit au micro de Smaïl Mimoudi. Nous avons conclu et signé un protocole d'accord avec la société américaine Chevron. C'est une société dont l'expérience et l'expertise est connue mondialement. C'est un géant mondial. C'est dans le cadre du travail qu'on est en train de développer pour élargir notre partenariat. Aujourd'hui, c'est le septième accord depuis le départ. C'est l'un des plus importants accords sur les deux bassins, Ahnat et Barkhine. Nous avons conclu les mois passés avec Sinopec, avec INI, avec Total, TITIS, Mided, avec Exxon et aujourd'hui avec Chevron. Donc ça, ça rentre dans le cadre du développement de nos ressources hydrocarbures afin d'assurer la sécurité énergétique de notre pays sur le long terme, aux horizons 2060 voire 2070. Le PDG de la Sonatrac, Al-Achid Hashichi, au micro de Ismail Mimouni pour sa part. La vice-présidente chargée de l'exploration internationale de la société Chevron a exprimé la volonté de la société américaine de renforcer sa présence en Algérie et de maximiser ses partenariats avec Sonatrac et les sociétés nationales pour développer le secteur. La délégation de Chevron a été reçue par la suite par le ministre de l'énergie Mohamed Al-Qab. Mohamed Al-Qab qui a annoncé par ailleurs devant les députés hier que l'entreprise Fertial relève désormais à 100% de Sonatrac, ce qui profitera à l'économie nationale et le groupe espagnol Yarmir a cédé à Asmida, le filiaire du groupe Sonatrac. La totalité de ses parts dans l'entreprise Fertial mettant ainsi un terme aux différents opposants en arbitrage international, a annoncé le groupe Sonatrac dans un communiqué. Les palestiniens du nord de Raza souffrent de famine en raison de l'agression génocidaire sioniste qui se poursuit. Selon le bureau des médias de l'oncle la palestinienne, le problème est particulièrement préoccupant dans le nord de Raza suite à la fermeture par l'occupation des points de passage et à la limitation du nombre de camions d'aide humanitaire. Par ailleurs, pas d'avancée dans les pourparlers pour un cessez-le-feu. En France, c'est la course contre la montre pour les candidats qui devraient se présenter aux élections législatives anticipées. Plus que deux jours pour le dépôt des dossiers de candidature. En attendant, les sondages donnent toujours en tête le Rassemblement national suivi de l'alliance de gauche, alors que le parti du président Macron Renaissance arrive en troisième position. Les analystes restent en tout cas prudents quant au scénario depuis d'après 30 juin. Difficile de dire qui gouvernera en France, d'autant que le jeu des coalitions au cas de majorité relative est pratiquement exclu entre le RN et la gauche. C'est ce que dit en tout cas le professeur François Géré, spécialiste en géostratégie. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Il faudra bien que le président Macron se trouve une majorité de gouvernement et ça se supposera évidemment de faire appel à la formation politique la plus importante, ce qui évidemment suggère le scénario d'une cohabitation. Cela dit, il faut se garder aujourd'hui de faire le moindre pronostic parce que c'est une situation extrêmement volatile. En retour à l'actualité chinoise, les résultats de l'examen du baccalauréat, le baccalauréat qui a pris fin hier, seront annoncés le 20 juillet prochain. Annoncé le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Balabad, a souligné que les épreuves se sont déroulées dans d'excellentes conditions marquées par la rigueur. Comment se sont déroulées les dernières épreuves hier ? Je vous propose ces témoignages recueillis à Alger par Sofia Boukacha. Et après l'effort placé aux vacances pour ces milliers de candidats et leurs familles, l'heure est à la quête des bonnes offres, surtout que plusieurs établissements hôteliers ont décidé de revoir à la baisse leurs tarifs. Soraya Roselin nous en dit un peu plus dans ce reportage du week-end. La saison estivale s'annonce prometteuse. En effet, d'importantes mesures ont été prises par le gouvernement pour garantir aux estivants nationaux et à notre communauté établie à l'étranger de passer leurs vacances en Algérie. La question de la révision des prix et l'amélioration des prestations hôtelières au cœur des priorités du groupe hôtelier HTT, groupe hôtellerie-tourisme et thermalisme. Sans PDG, Amarg Lati. Nous avons fait un effort énorme en matière de prix. Dans certains cas, nous allons jusqu'à 50% de réduction du prix dans nos centres de vacances et dans nos hôtels. Nous avons la gratuité de l'accès aux plages. Conformément à l'instruction résidante de la République, on verra à ce que l'accès soit gratuit et des contrôles seront faits. N'hawous Fibladi Maaouladi, c'est le slogan choisi cette année par Russica Parc, un des plus grands complexes touristiques initiés par la Société d'infrastructures hôtelière d'Algérie Siaha, située au cœur des paysages pittoresques de Skigda, sa responsable commerciale. Cette année aussi, on va inaugurer plus de 165 habitants encore, de F1 jusqu'à F4, pour accueillir le maximum de personnes estivant de la Vidaya. Tous nos prix sont très très bien étudiés. Ça va commencer à partir de 23 300 dinars pour deux personnes en demi-pension. Les nouvelles mesures annoncées par les pouvoirs publics donneront un nouveau souffle au secteur du tourisme. Reportage signé sur les Roselin. Journée mondiale de Don de Sens, 14 jours. Vous avez certainement reçu à l'occasion des SMS de l'Agence nationale de sang, vous invitant à contribuer par ce geste à sauver des vies humaines. L'appel est lancé également par les professionnels de la santé. On écoute le docteur Mimoun Ferguel, chef de service au CHU Bebeloued. Allez, ton micro de soleil, Roselin. On appelle vraiment les gens à venir donner leur sang. Les gens en bonne santé de 18 à 60 ans, qui ne présentent aucun problème de santé. Une fois qu'ils arrivent au CPS, ils sont pris en charge par une équipe médicale et paramédicale. Ils vont bénéficier d'analyses biologiques, sérologies et de groupages. Et en même temps, ils vont pouvoir faire leurs dents. C'est un geste généreux, c'est un geste solidaire. Et c'est très, très important d'avoir ça dans notre culture. Si on compte uniquement sur les gens qui se présentent au CTS, on ne pourra jamais satisfaire les besoins en sang des hôpitaux. On a créé des équipes mobiles qui se déplacent régulièrement vers les entreprises, les universités ou même au niveau des places publiques. Pour essayer d'avoir le maximum, on va organiser la semaine prochaine une collecte avec la police. Trois jours de suite pour pouvoir gérer les urgences. Elle aura lieu le 24, 25 et 26 juin. C'était le docteur Mimoun Faria, chef de service au CHU Beblued, contacté par Soraya Roslène. C'est les vacances et vous pouvez découvrir le salon du livre qui se déroule au niveau du palais de la culture Moufdi Zakaria. Et plusieurs ateliers sont également proposés. On s'intéresse ce matin à l'atelier Poterie Feta Bometti. L'initiation à la poterie fait partie des nombreuses activités proposées au Salon National du Livre de l'Enfant. Un atelier qui donne libre cours à leur imagination, les détend et par la même occasion, les aide à développer leur fibre artistique tout en assimilant les techniques de base. Shahawazade Rahma, chargé de l'atelier Poterie. Pendant l'atelier, on peut dire que c'est une découverte. C'est pour l'orientation, pour le travail manuel. Mais après, par la suite, ils seront certainement intéressés. On a eu beaucoup d'enfants intéressés pour faire une formation. Aussi pour passer un message pour les parents et les enfants. C'est pour leur dire qu'on apprend tout dans les livres. C'est pour ça que nous avons même l'art. C'est en fait une série de techniques. On retrouve dans les livres tout le monde est doué. Tout le monde a une âme artistique quelque part. Et ça se perfectionne avec un bon accompagnement aussi. Heureux, concentrés et confiants, les bambins étaient tous dans leur monde imaginaire. Je suis à l'atelier de poterie. J'ai préparé une voiture à Nesgargo. Et la dernière chose, je ne sais pas. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. J'aime ça. Je prépare un bol. Et c'est génial. Et on peut construire tous les choses qu'on veut. Je veux revenir ici. C'est super. Un salon qui en vaut le détour. Il s'étalera jusqu'au 15 de ce mois au niveau du palais de la culture Moufdi Zakavia. Et c'est de 10h à 18h. Football, c'est la dernière journée du championnat de l'IA. La 30e, selon nous, dit. Elle sera marquée bien évidemment par la finale pour le maintien entre le MCLB et le SBNaknoul. Alors que le 16, Constantine n'aura besoin que d'un seul point pour assurer à domicile face à l'entente de Sétif sa deuxième place au classement final. Sinonime d'ailleurs d'une participation à la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique. Une journée que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la chaîne 3 dans l'après-midi. Il y aura également l'euro de football qu'accueille l'Allemagne. Et en match d'ouverture, l'Allemagne affronte l'Ecosse ce soir à 20h. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Fathémachaf.